Là on va nous préciser, toutes les listes pour cet événement se trouvent dans une boîte au fond de la remise de Harry. Probablement, après deux ans de Covid et l'incendie de la salle Battlefield Birmingham revient à son traditionnel week-end de mars, il n'a pas changé d'un iota, y compris le maintien du 20-0 comme vous le verrez dans le résultat du showdown. Donc du coup c'est un format où ils convertissent le résultat au format WTC je pense. The Showdown SS4, c'est ça ils convertissent au format WTC. Donc on a Manichima avec ses Arlequins et Luke Richards en Isle d'Harry. Ah c'est peut-être pour ça qu'il parlait de Luke dans le tournoi plus haut. Alors Manichima bon, il joue en light, il a un bataillon d'Arlequins, donc un Shadow Seer, un Troop Master, il a 1, 2, 3, 4, 5 troupes, un Degester, il a 3, 6, 9 Void Weaver avec le Primastic Cannon, il a 3, 4, 5 Starweaver, ok. Du côté de Luke Richards, il joue donc Ultwet, il joue Baroth, Eldrad, classique. 5, 10 Banshee, 2 x 5 Banshee et 2 x 5 Scorpion. Unité de 6 Warp Spider, un vrai cire avec le décanon, un oeuf Serpent, un oeuf Serpent. Ensuite il a une petite patrouille d'Arlequins avec le Dark du coup. Il joue un Troop Master, 3 x 5 joueurs, pas troupes quoi, les players. Un Solitaire, 2 Void Weaver, alors attends ça coûte combien les Void Weaver ? Ah c'est 90 points, Void Weaver, donc 2 x 1 Void Weaver et 3 Starweaver. Ok, alors quoi qu'on a. Une autre table de niveau entièrement composé d'Elf. Mais avec une configuration subtilement différente cette fois-ci, un pur mélange d'Arlequins et d'Azuriani-Arlequins. Du côté des Clowns, Mani poursuit sa quête arthurienne pour que toutes les unités soient évaluées sommairement réduites en sautant directement dans le train des 9 Void Weaver en l'accompagnant d'une suite de personnages lettaux et de 5 Starweaver avec des troupes équipées à l'intérieur. La seule chose notable par rapport aux listes précédentes est que Mani utilise des Neuro Disrupteurs ainsi que des pistolets à fusion sur ses escouades de bâtons, ce qui maximise les dégâts qu'ils peuvent infliger lors des ronds et suggère généralement que le plan est de les garder à bord et de marquer des objectifs au moins pour le début de la partie. Du côté de Luke, nous voyons une autre liste d'Arlequins Ultwé construite pour tous The Last, Eldrath, Baroth, Vressir, mais utilisant les Arlequins comme une composante beaucoup plus équilibrée de la forme. Les Starweavers avec des troupes sont honnêtement une unité efficace pour jouer les objectifs dans 40 cas. Et courir en tant que Darkseidus a de réels attraits contre d'autres listes d'Aildari, car cela signifie que les aspects de mêlée et les troupes ennemies ne peuvent pas prendre les vôtres sans se faire descendre par le Fight on Death. Faire équipe avec de nombreux guerriers de mêlée, y compris éventuellement des Scorpions Fantasmes, signifie que lorsque cette liste le veut, elle peut jouer un jeu assez musclé, en mettant l'adversaire suffisamment sur le pied arrière et en lui infligeant un coup assez sauvage pour qu'il ait du mal à passer à travers et à éliminer les choix de tous The Last ou à prendre le contrôle du plateau. Les araignées Warp, donc les Warp Spiders avec Web of the Sight, y contribuent également, en étant capables de sortir de leur couverture pour un tour clé puis de se remettre en sécurité. J'aime bien le build Aildari en général, mais ici il a un défi difficile à relever. La liste de manies commence avec des menaces plus mobiles qu'il est prêt à engager sur des objectifs dès le départ et de son côté du plateau, il peut juste se concentrer sur l'élimination des Starweaver de Luke. Après quoi, il fait face à des unités de mêlée puissantes, mais relativement fragiles, sans beaucoup de points d'ancrage. Et prendre de l'avance sur les primaires devient relativement sûr. Capricious Réflexion est aussi une star absolue ici. Alors que les Banshees qui sortent d'un transport peuvent aller droit au visage des Harlequins et probablement les attraper avec une charge au Strand, cela met une réelle chance d'échec sur la plupart des autres unités. Et comme Luke est déjà susceptible d'être un peu en retard sur le matériel mobile, perdre quelque chose dans un accident est quelque chose que les Aildari ne peuvent pas se permettre. Darksidas ne va pas non plus se présenter souvent. Mani n'a pas besoin d'élimiter les Darks Troupes en mêlée, et peut toujours utiliser Deadly Embrace pour éliminer la mobilité de l'unité lors de la phase de charge et atténuer considérablement le choc. De manière réaliste, si l'on ajoute à tout cela la chance du dieu rieur, donc The God Luck of... Non c'est The Luck of the Lothen God, qui a l'air de faire beaucoup plus que les Bruns, donc les Bruns c'est les Dés du Destin, dans ce jeu. Les Harlequins ont un avantage très fort et cela s'est avéré au fil du jeu. Donc résultat, Manichima l'emporte avec César le 15, 16 à 4. Donc là on est sur une victoire, comme je vous l'expliquais, la victoire on est sur un 15-5, là 16-4 on est en plein dedans. Donc Manichima voilà avec César le 15, alors quoi qu'on nous dit en plus ? C'est sûr que ça fait beaucoup de Voidweaver, nous composons déjà dans nos têtes la demande pour qu'il obtienne une augmentation de points. Plus sérieusement, comme nous l'avons dit plus haut, ce qui distingue cette liste des autres constructions Harlequins, c'est qu'elle s'appuie vraiment sur l'angle d'attrition qu'offre Lightseida. Entre Blaze of Light, Luck of the Laughing God et Capricious Reflexion, immobiliser et tuer les transports Lightseida c'est un cauchemar. Et cette liste contient des outils pour s'assurer qu'ils infligent autant de dégâts que possible pendant qu'ils le font. Les canons supplémentaires dans les bateaux, Mirror of Mind, le Shadow Seer, le Favor Harvester, Death Jester, Cette liste est conçue de telle sorte que le simple fait d'être à proximité est incroyablement douloureux, et avec la durabilité qu'elle possède dans tous les domaines et sa vitesse pure, elle est prête à capitaliser une fois que l'adversaire s'est épuisé. Oups ! 9 Voidweaver et, bien sûr, un autre classique de Mani. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir. Un autre trophée GT bien mérité pour le cabinet Glass Hammer. Oui, parce que Manichima fait partie de l'équipe Glass Hammer. Donc le rest of the base. Donc on en a 3, on a Dan Bates avec les taux, donc c'est une Farsight Enclave. Qu'est-ce qu'on me dit dessus ? Prendre 2 grosses unités de Crysis Suit, puis spammer des Breachers en Devilfish. 5 au total. 5 Breachers pour fournir une quantité choquante de punch précoce et le volume anti-infanterie pour ruiner les jours des elfes portes. Déjà que moi je me plains d'une seule unité de Breachers, alors 5, je fais un arrêt cardiaque. Alors on a aucune donnée sur la liste de Mark Green, dommage, et on a Luc Richard qui finit 4ème.